Ouais c'est le feu, c'est le feu on a Saint-Louis là. Là le programme d'aujourd'hui on se fait une petite rencontre avec les artistes locaux. On va faire un petit atelier d'échange de bonnes pratiques, un petit peu de musique, de rencontres, on va parler de ce qu'on va faire pendant notre petit séjour ici. C'est prometteur, ça va être le feu. Bye Bengs ! Est-ce que tu peux nous faire un petit retour par rapport à la journée qu'on a eue aujourd'hui ? Aujourd'hui journée tranquille, posée, repos du voyage. J'ai plus de préparation au-dessus des journées à venir, surtout rencontres entre les artistes. Il y a une bonne dynamique, c'est plutôt cool. On a l'impression que c'est enfin les artistes, donc c'est pour ça que c'est cool. Du coup c'est sur le studio à partir de demain à Peking, à Saint-Louis et à Rosso derrière dans la foulée, concerts, petits cypher, etc. Donc plein de belles choses. Du coup moi je fais les petits rendez-vous pour enfin continuer l'aventure. C'est un chill ! Alors aujourd'hui on est arrivé sur un petit studio un peu à l'extérieur de la ville de Saint-Louis. Il y aura l'enregistrement d'un, deux à trois morceaux avec les rappeurs, rappeuses, chanteuses, chanteurs. Et de l'autre côté moi je fais un petit atelier. En tout cas on travaille avec mon homologue DJ, DJ Asko. Et puis peut-être un DJ qui va venir regarder avec nous la relève. Ça va le voyage ? T'en penses quoi là pour l'instant ? Là au courant ça vient dormir. Tout se passe bien, on est hyper bien accueillis. L'atmosphère est parfaite. Fais ce café ! Vous voulez savoir on va faire quoi aujourd'hui ? Bah aujourd'hui on devait faire le concert. Mais malheureusement on a décès d'un proche. On annule le concert comme ça. Mais on est en train de voir comment tourner le morceau qu'on a fait hier. Tourner en vidéo ici en ville. On a essayé de voir comment faire une émission en radio aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on a fait là ? Bon ce qu'on a fait, on a fait ensemble des pros de ouf comme j'ai pu le dire. Avec une but green et une but afro. Du coup on a choisi, on a fait le Nord pour le Sénégal et le Nord pour nous. Le Nord pour le Sénégal, le Nord pour nous comme Bodganar. Ici on parle de la terraria sénégalaise. Toi t'as aimé faire ça ? J'ai aimé faire ça, je suis fier de moi aujourd'hui. Car j'ai posé des buts que des artistes internationaux ont posé. Et t'as mixé aussi ? J'ai mixé, j'ai composé des instruments du début à l'enfin. Aujourd'hui, ça va être une grosse session d'enregistrement vidéo. On va clipper un ou deux titres. Si on en fait un, c'est bien. Et après ça, je pense qu'on va se balader un petit peu. On va avoir du bissaf, du gingembre, découvrir la ville. Avant de décoller ce try-up pour Rosso. Pour préparer le 21 fête de la musique, c'est Lil Rosso. C'est quoi ? Ça va, écoute. Là, on est partis tourner l'équipe d'un des sons qu'on a enregistrés dans Saint-Louis. On a tourné ça dans un bus rapide, un car rapide. Ça va, c'est cool. Non ? Ça va, c'est la première journée. Premier jour à Rosso. On est arrivés hier soir à Cali Super de l'équipe Comdab. Aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle du festival. Donc, on va rencontrer la délégation politique de Rosso. Et puis, après, derrière ça, Mando, c'est parti en studio. On verra bien, tranquille. On écoute la vie. Alors, Mando, qu'est-ce qu'il se passe ce soir ? Ce soir, c'est le 21 juin. C'est la fête de la musique. Là, on va se produire avec nous. Et là, on sera à la grande place. Moi, c'est Mando MCD. Y a à la dernière question. Et ça, là, on va se faire. Savoir. Pas les frères, pas les frères. Ils sont prêts, mais ils se font allumer ! Il veut. Il veut l'as-o, c'est qu'il veut. A ce petit peu, ou en rose, tu vois. Pour royal et bleu, j'ai ce qu'il veut. Il a le plus, j'ai ce qu'il veut. Qui graille ou le bouquet boulant ou pas de f'tibail, le câquille sait gagner, hein. C'est l'autre ! Il faut elixir, son youx, sévén, le fik d'traut. Aujourd'hui on va à la MCU, donc la maison de la culture de Rousseau, il y aura un côté studio là où on est, où Midos Mando et Zoukana vont enregistrer sur une nouvelle prod, voire deux. Moi de l'autre côté je vais travailler sur le petit studio platine avec une jeune débutante très très motivée. Ce soir ça mixe du coup ? Ce soir ça mixe donc avec DJ Lassrout, on va mixer à deux, on va avec Pop Afro, tout ce qu'il faut, à l'auberge du club là où on est accueilli. Sylvain sur le départ ? Bah ouais, vas-y, je vais pleurer. En plus je vais rater le gros concert au stade. Les coups c'est comme ça, le taff est fait et on reviendra, c'est sûr. Aujourd'hui on ne fait pas grand chose, tout fait très chaud, 40 degrés, mais ce soir la ville accueille le grand Deep Dumbdougis, la star du rap local, et puis nous on va faire sa première partie. DJ Berlin, je veux dire que la France, c'est juste le nouveau pour vous. Qu'est-ce que le DJ Berlin ? Le DJ Berlin, 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 le DJ Berlin. C'est parti, c'est parti ! C'était une expérience incroyable, c'était la première fois que je jouais dans un stade, il y avait beaucoup beaucoup de monde, il y avait une enseignance particulière, après c'était pas le fonctionnement que j'ai l'habitude de voir dans les grands concerts. En tout cas moi j'accompagne trois artistes du projet sur scène, donc El Mando, il y avait La Dose, et il y avait Zoukana, la relève de Rosso, un jeune de 20 ans, plein d'espoir, on espère l'avoir à Lille bientôt, on est super beau. C'est parti, c'est parti !